chers amis encore une fois et comme je vous l'annoncer ce matin nous accueillons sur nos antennes radio notre ami vétérinaire ludo verfeuille et comme dans notre habitude c'est pour parler des animaux et aujourd'hui on va parler de du miel sauvage qu'est ce que tu as fait ces derniers jours après le retour de ta convalescence ouais c'est la reprise de l'activité en tousseurs donc stérilisation de chienne quelques soins des soins un peu compliqué d'ailleurs il ya quelques cas un peu un peu difficile qui arrive et puis et puis du dépannage en médicaments ce genre de choses voilà dans l'activité qui est là pour moi je vous le dis à tous que j'ai qu'à à ni marahoui j'ai hâteia hanae ma hapeo toi hou aia mai mi tènei ma te piqueo eoiai hemo tinei pautu nei Alors, on va parler bien sûr de nos abeilles, de nos chères abeilles, mais cette fois-ci, ce sont dans leur habitat sauvage aujourd'hui. C'est ça. Maintenant qu'on les a bien observés de loin, on a bien compris comment elles fonctionnaient, ce qu'elles faisaient comme production merveilleuse, maintenant on va commencer à travailler avec elles, mais pour l'instant, en leur laissant dans leur habitat sauvage. Alors, en fait, c'est la première forme d'apiculture connue. On sait que les premières traces d'apiculture, c'est une peinture rupestre dans une grotte en Espagne qui nous montre des hommes qui grimpent à une corde au long d'une falaise avec des abeilles partout autour pour la récupérer des gâteaux de miel. Donc ça, ça remonte à moins 7000 ans avant Jésus-Christ. C'est ça. Donc cette forme d'apiculture a duré longtemps, puisqu'après les traces d'apiculture un peu plus évoluées, entre guillemets, où là on élève des abeilles dans des ruches, en début c'était juste des espèces de poterie, c'était des égyptiens, et donc les papyrus qu'on a, ça date, les hiéroglyphes plutôt, ça date de moins 2500 ans. C'est une heureuse. C'est une heureuse que j'ai rencontré, c'est un peu plus évoluées dans un peu plus évoluées. Je vous remercie, je vous remercie. Alors après, ça ne veut pas dire que ce mode d'apiculture a disparu. Il est toujours pratiqué de tous les siècles, de tous les millénaires, et il est encore pratiqué aujourd'hui, et notamment ici aux marquises. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Alors, une conséquence de cela, c'est que les colonies qui seront dans des cavités bien protégées, presque fermées, avec juste un petit trou pour pouvoir garder et puis faire les échanges d'air, les ventrisations et tout ça, ces colonies-là vont être privilégiées, ça va être plus facile pour elles de garder la bonne température, et donc le miel qu'elles récoltent, elles vont moins consommer, elles auront plus de réserve, et ça sera moins pénalisant qu'on prélève du miel chez elles, contrairement aux colonies qui seront sous les falaises, qui seront protégées de la pluie, mais exposées quand même au vent, et donc elles, elles auront un besoin vital d'avoir le maximum de miel, et elles seront plus pénalisées, elles risquent de disparaître si on enlève trop de miel alors qu'elles sont exposées. Merci. 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 Alors du coup, pour les colonies dans les cavités plus fermées, donc que ce soit en temps, entre les deux parois des maisons MTR par exemple, il y a de l'espace où c'est bien protégé, là elles sont à l'aise, ou dans un trou d'un arbre, donc pour y accéder, il faut faire une ouverture, mais il faut prévoir que cette ouverture puisse se refermer pour garder la colonie au chaud une fois qu'on a prélevé un petit peu de miel. Merci. Merci. A tika ai, o tō tenei tauahi, mihe tumuākau, mihe apapahae, noho ia te kau umanini, e koakai a tātoui a takiti tahikaiupaka no te Hanoi te a māni te kau e oto, a tika a te a paka tātoui takinei, e koakai a tihaha kaua, e koakai a paha kaua i tenei putā tātoui hana nei, e tiaia noho i tētēnī tautikau, mihe apapahae, a tētoui a tētoui a kāpaha, a tētoui a tētoui a kāpaha, e moī tātoui kūipautu, te tētēmā nī kāwe, mai kāpahi i tētātoui. Donc du coup, une fois qu'on a accédé à la colonie, que ce soit sur la falaise, ou à travers un trou proprement découpé dans un arbre ou dans une cloison, le but du jeu, c'est de prélever du miel sans prélever de couvain, parce que sinon on va tuer bêtement des larves et on va affaiblir la colonie, et prélever un peu de surplus de miel. Il vaut mieux prendre un petit peu de miel souvent dans la période d'abondance pendant la mielée, que de prendre beaucoup de miel et que la colonie soit en difficulté. E nā harumitīt heia tauawa e nā māmaia te mea, e o tō tēnei tau rahinoho ia, tēnei tau kāwe mānini. O ia, tūtui, kuakai a tātoui ataki mai te māni niti kāwe mea ae, te ohi te tauawa. E tāwawa e nā wānui te māni niti kāwe e o tō tēnei tau rahinoho ia, e koakai a tātoui āhano atu. Nautu me a, e a vate a, wānui, wānui te māni niti kāwe e oto, e nā pi te a rahinoho ia. E koakai a tātoui āhano atu. Išt manuscriptēmēt, SMIĻħu domu, sistēmēt te māni niti kāwe e oto … Alors, comment on sait que c'est la bonne période pour aller récolter du miel ? Donc c'est pendant la mielée, les grosses floraisons de l'année. En général, c'est en début d'année, entre décembre et mars, les grosses floraisons. En janvier, après la sécheresse, quand il recommence à plouvoir et que les arbres fleurissent de partout. Et donc du coup, on va voir à l'entrée d'une colonie, les abeilles rentrent avec du pollen aux pattes. On voit du pollen, c'est vraiment un signe. Et sinon, on va voir aussi qu'il y a beaucoup d'activités et qu'on va trouver des mâles. On va voir des mâles entrer et sortir. Quand on a dit que les mâles ne sont pas dans les mâles, ils ne sont pas dans les mâles de la terre, ils ne sont pas dans les mâles, ils ne sont pas dans les mâles, ils ne sont pas dans les mâles de la terre. Sou요, non c'est happens les mâles de la terre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc là, si on ouvre une colonie, qu'on va la voir à ce moment-là, on va voir des rayons de miel pleins, donc des rayons entièrement remplis de miel, sans larves, et operculés, bouchés, ça veut dire que le miel est assez sec pour qu'il puisse se conserver, sans fermenter, et donc on va pouvoir prélever un ou plusieurs morceaux, pas trop, de miel bien bouché, et ensuite on rebouche et on laisse la colise tranquille. Alors, pour ceux qui sont expérimentés, qui connaissent bien Isabelle, qui arrivent bien à voir comment ça se passe, tout ce qu'elles en sont, et qui ont envie de remplir des ruches, de transférer une partie de la colonie ou toute la colonie dans une ruche, donc ça peut se faire aussi. Dans ce cas-là, si on veut faire juste remplir une ruchette, on va prendre 2-3 morceaux de couvins, avec beaucoup d'abeilles, et avec du miel, et avec du pollen, qu'on va mettre dans une ruchette, peut-être un maximum, un quart de la colonie, pour que la colonie puisse repartir, et donc ce quart, on va mettre ça dans une ruchette, de manière à démarrer une nouvelle colonie, donc là, on passe de l'apiculture sauvage, à l'apiculture domestique, si je peux dire. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. alors on peut pour que la colonie dure longtemps puisque le but du jeu c'est un partenariat c'est de que l'entente entre l'homme et l'abeille puisse durer longtemps donc on fait rester les abeilles du coup on peut les aider en enlevant du des rayons très noir quand les rayons sont devenus très noir à force qu'il y ait des générations des générations de couvins dans cette cire l'abeille un mois de moins en moins envie de pondre dedans donc si on voit des rayons noirs vides que l'abeille a abandonné ça va les aider d'enlever ça pour leur faire de la place pour qu'elle puisse refaire des rayons tout neuf et si on voit un rayon très noir avec du couvins dedans on peut le découper le passé du côté du miel les abeilles vont venir quand même pour les chauffer les abeilles et puis une fois que les larves une fois que les larves sont transformés en abeilles et vont naître elles vont mettre du miel à la place et le coup d'après qu'on va récolter ce miel là ça va permettre comme ça de laisser de la place pour faire des nouveaux rayons et 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 au téni 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 et au t Donc, bien sûr, si on prend tout le miel ou si on va récolter juste avant la sécheresse ou pendant une saison difficile ou pendant la saison des pluies, on condamne la colonie à mourir. Et donc ça, c'est plus l'apiculture, c'est du pillage et ça serait dommage. Voilà, Pierre. Alors là, on a parlé des colonies qu'on a trouvées en se promenant dans la nature, mais il existe une technique pour trouver les colonies quand on voit des abeilles qui butinent dans les fleurs, quand il y a beaucoup d'abeilles. Ça, c'est une technique à Madagascar où les cueilleurs de miel ont un permis délivré par l'État de manière à respecter les abeilles parce qu'ils se rendent compte que l'abeille a une grande valeur pour la pollinisation des plantes. Donc, ceux qui ont le droit de chasser, donc d'aller chercher les essaims pour récupérer un peu de miel ont un permis et ils ont une technique très sympa, intelligente pour trouver les essaims quand on voit juste les abeilles dans les fleurs. Donc, la technique, c'est de prendre un pot de miel vide et de mettre dedans un bout de rayon avec du miel et de mettre ce pot parmi les fleurs. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'abeilles qui butinent et bien sûr, au bout d'un moment, certaines vont trouver, vont boire le miel, vont ramener à la ruche, vont faire leur danse. Donc, de plus en plus d'abeilles vont venir boire le miel dans le pot et quand il y en a une trentaine, une quarantaine dans le pot, on met sa main pour boucher le bocal et c'est que l'aventure commence. Je te laisserai dire. Je t'ai dit, c'est un moment, je t'ai dit, c'est l'heure j'ai dit. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Et après, voilà, donc le but du jeu c'est de laisser s'échapper, donc les abeilles ne vont pas essayer de nous piquer, elles ne pensent qu'à rentrer chez elles. Donc si on laisse s'échapper une abeille, elle va aller droit vers la colonie. Donc il suffit de garder le pot dans la main, fermé par l'autre main, et de courir derrière l'abeille jusqu'à ce qu'on l'ait perdu. Et là, on lâche de nouveau une abeille qui va rejoindre vite fait sa maison, et donc de nouveau, on va essayer de suivre l'abeille au maximum à travers les brousses, c'est pas évident. Et comme ça, on peut faire jusqu'à 2-3 kilomètres, bon, des fois c'est moins loin, pour réussir à trouver, on arrive à la colonie. Oui, au tôt tenei kaiupora me te māni tikao e oto, à tí hoa me te tikao e māni ni, pao, ha kato o tato i a i a no tata i māhope, koi māhope, umihia i a e ai. Bon, là, puis bon, parfois, les abeilles viennent de plusieurs colonies, butinées dans un même buisson de fleurs, et donc si on voit que les abeilles vont toujours vers l'est, et puis certaines vont vers le nord-ouest, ah, ben là, on sait qu'on a affaire à deux colonies, donc on va ne suivre que les abeilles qui vont dans une même direction, et puis, ben, le lendemain, on recommence l'opération pour suivre les abeilles qui vont dans l'autre direction, et comme ça, on trouve les deux colonies, ou les trois, ou les quatre. Et tētou kato mē a nā tikaite mē a tato i si a to ato vrinoui ir, Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Merci à toi. Content de nous, Edouard. Je vous remercie. Je vous remercie.